Alors, victoire bonifié d'Albi, mais Albi s'est retrouvé sur la conquête qui avait fait défaut la semaine dernière à Colomie. Je crois que c'était un peu l'émotif de cette semaine. On a beaucoup travaillé sur la conquête parce qu'on avait à se faire pardonner de notre prestation sur ce secteur-là la semaine dernière. On a répondu présent. On savait que les Narbonnés, s'ils avaient des ballons, ça serait très compliqué. Ils l'ont prouvé en première mi-temps. Dès qu'ils ont pu avoir exploité le ballon, ils ont été très compliqués à jouer. Ils nous ont posé pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'après, sur la conquête, en les privant de ballons intéressants en touche et en les poussant un peu à la faute en mêlée, on a limité la casse et on a réussi à récupérer ce bonus offensif à la dernière seconde, ce qui comble l'entraideur des avant que vous êtes. Ce qui suffit à notre joie. Alors, une conquête retrouvée et on a vu aussi beaucoup d'agressivité dans les rucks côté Albigeois par rapport aux Narbonnés. Vous étiez très très présents dans ce secteur de jeu. On savait qu'il ne fallait surtout pas leur laisser le ballon. Après, c'est un secteur où on est plutôt efficace depuis le début de la saison puisque même à Colomiers, où on a fait un match en dedans, on est à 100% de nos rucks. On n'a perdu aucun ballon dans ce secteur-là. Donc, c'était dans la continuité de ce qu'on fait. Mais effectivement, on avait à cœur de mettre un gros engagement et de faire un gros match ici. Parce qu'encore une fois, on a le potentiel pour jouer la première partie du championnat. Il faut le prouver parce que quand on a des équipes comme Narbonne qui jouent le ballon aux quatre coins du terrain, qui jouent du beau rugby, qui ont montré la semaine dernière contre le leader de la poule, la semaine dernière Aurillac, qu'ils étaient capables de les battre et de les surclasser. On savait que ça allait être très compliqué. Donc, on s'est appuyé sur nos qualités. Alors, est-ce que ce bonus offensif ne va pas vous permettre de voyager le cœur léger à Mont-de-Marsan où une grosse partie d'Avam vous attend la semaine prochaine ? Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Le manque d'humilité, même s'il est minime. Je ne parle pas de manque d'humilité, mais peut-être avec moins de pression. Je ne pense pas qu'il faille lâcher la pression sur n'importe quel match que ce soit en pro des deux parce qu'on est sanctionné de suite. Je crois que Bayonne l'a prouvé ce soir à Mont-de-Marsan. Ils en ont pris 40, je crois. Donc, Mont-de-Marsan est une équipe à gros potentiel qui a joué la finale l'année dernière, qui n'est pas à sa place et qui va avoir à cœur de nous montrer qu'elle mérite mieux que ce classement. Donc, un match très compliqué de cette perspective et on sait très bien que ces matchs-là, si on les galvaude un peu, si on y va avec une pression un peu atténuée en se disant qu'on a pris le bonus offensif, ça va faire la même chose que quand on est à la Colombie, on s'étendit, on a battu le stade toulousain. On est loin du compte, on sait tout le travail qu'il nous reste à faire parce qu'il y a encore des secteurs qui ont pêché encore ce soir et surtout du travail et le plus possible d'humilité parce que c'est comme ça qu'on réussira dans cette division qui est extrêmement relevée, extrêmement difficile. Un dernier mot sur la pression. Vous en avez mérité une petite bien fraîche ce soir quand même. C'est déjà le cas dans les vestiaires. Ils ont le droit aussi à en boire peut-être deux, trois. Mais après, on va recommencer très vite parce qu'encore une fois, on l'a vu encore, des joueurs finissent avec des crampes. Le volume de jeu imposé par les Narbonnets a été énorme et on sait que ça va être de plus en plus le cas dans le futur dans ce championnat. Donc, à nous de préparer en conséquence pour aller à Monde de Marsan faire le meilleur match possible. Merci beaucoup. Merci.